Cette collection est absolument unique en Europe. A la fin du XVIIe siècle, le système de la guerre de siège a fait qu'on a dû étudier le moyen de fortifier les villes. Donc on a inventé, on a développé le système de la fortification bastionnée, qui est une des caractéristiques de ces plans-reliefs. Ces plans-reliefs sont nés à une certaine période, c'est-à-dire au moment de la guerre de siège, au moment où le territoire national s'est formé avec ses frontières, et que le rôle des villes a pris une importance grandissante dans l'aménagement du territoire. Alors, représenter son territoire, à l'époque où est en train de se constituer la grandeur de la monarchie, c'est Louis XIV, le roi Soleil, et ses concepts de pré-carré de Vauban, qui essaient de trouver des limites à peu près naturelles à la France. Donc un plan-relief, ça a d'abord une fonction militaire, tactique, stratégique. C'est ensuite une fonction symbolique, politique extrêmement importante, dans la mesure où lorsqu'il commence à être installé dans la galerie du Bordeleau, la grande galerie du Louvre qui longe la Seine, imaginez, cette succession de plans-reliefs, c'était d'abord le signe de sa puissance, non seulement pour soi, mais aussi pour tous les Féodaux. N'oubliez pas que l'État, l'État-nation, se construit à l'époque de Louis XIV. C'est encore fragile, le roi a du mal à asseoir son autorité, donc c'est déjà montrer à ses sujets qu'il contrôle un territoire, ce qui est extrêmement important, un territoire qui de plus en plus va s'appeler le Royaume de France, et aussi de montrer aux visiteurs étrangers ou aux souverains que ces places-fortes, ça sera des gros morceaux à prendre, s'il fallait les attaquer, et que donc mieux vaut négocier, en tout cas, ne pas s'attaquer. C'est un moyen, c'est une forme de dissuasion, aujourd'hui on parle de dissuasion nucléaire et qu'un sous-marin c'est « si vous m'attaquez, je vous envoie un missile », et bien ces citadales et ces maquettes sont des reproductions en miniature, des moyens de dissuasion qu'a le Royaume de France. Au XVIIe siècle, le mot maquette n'existait pas, et on parlait de reliefs ou de plans en reliefs. Donc c'est comme ça qu'est née cette expression. Alors ces plans en reliefs étaient fabriqués à l'époque par des artisans, d'abord par un relevé topographique sur le site, par des ingénieurs topographes, qui faisaient les élévations des maisons, la topographie des terrains. Ensuite, ces plans étaient donnés à deux types de corps de métier, des ébénistes pour tout ce qui était le travail du bois, le montage des tables, les tables c'est des morceaux de plans en reliefs. La menuiserie était faite par des ébénistes, les petites maisons sont en bois, donc pareil, et tout ce qui était décor, ce qu'on appelle décor, les terrains en soie naturelle, les arbres, ou l'habillage des maisons, on appelait ça à l'époque des décorateurs. Donc le nom des métiers n'est plus le même maintenant, on appelle ça maquettiste, mais à l'époque, c'était les deux corps de métier principaux. On avait, dès la fin du XVIIIe siècle, plus d'une centaine de maquettes réalisées. Et elles ont été renouvelées tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc en tout, il y a eu 250 plans en reliefs fabriqués. Aujourd'hui, la collection est d'environ une centaine, qui sont les restes de cette collection, ce qui est tout à fait exceptionnel, et surtout par leur dimension, puisque les plus petites qui font quelques mètres carrés, les plus grandes font 160, 140 mètres carrés. La vie des plans en reliefs va être très mouvementée, évidemment. D'abord parce que, comme ce sont les moyens tactiques utilisés, on va les améliorer. C'est-à-dire que, évidemment, quand on va construire nouveaux emplacements, quand on va construire de nouvelles batteries, qu'on va améliorer un certain nombre de systèmes fortifiés, on va modifier la maquette pour qu'elle ressemble à quelque chose qui puisse toujours continuer à être opérationnel. Dans le même temps, on va aussi en détruire d'autres. Quand la ville aura été détruite ou qu'elle aura perdu son intérêt, on va se dire, après tout, à quoi bon stocker. Ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, ça mobilise beaucoup d'hommes pour s'en occuper. Donc on va en détruire d'autres. Et puis, en revanche, on va aussi, et c'est la raison pour laquelle, jusque sous Napoléon III, l'ombre d'Apoléon III, on va continuer à en fabriquer, c'est qu'on ne va évidemment pas cesser. Vauban ne sera pas le seul. Donc ces maquettes vont évoluer. Et puis, elles vont connaître des destins un peu tragiques pour certaines, parce que c'est vrai qu'après le Second Empire, on n'aura plus besoin de maquettes. La photo va commencer à apparaître. On a les ballons. Il ne faut pas oublier qu'à partir des années 1880, on commence à voir d'en haut. En tout cas, on a les ballons là. Puis à partir des années 1900, on a un avion. Donc là, on a des vues aériennes. Donc finalement, on a quand même des cartes qui renseignent beaucoup, ou des photographies qui renseignent beaucoup. Ce qui fait qu'évidemment, elles connaîtront un certain nombre de tribulations. Puis au début des années 80, nouvelles tribulations. On prétend qu'ici, elles ne sont pas regardées, elles sont mal exposées. Et le maire de Lille, qui à l'époque est Premier ministre, exige qu'on en rapatrie un certain nombre à Lille. Le rapatriement va être fait dans des conditions souvent pas très bonnes sur le plan de la conservation. Et elles vont beaucoup souffrir. Donc aujourd'hui, un certain nombre de plans reliefs sont à Lille. D'autres sont dans les réserves. Et c'est en particulier, les 16 maquettes, les 16 plans reliefs qui vont être présentés au Grand Palais, sont directement issus des réserves. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs.